Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui déjà pour l'épisode numéro 8 des vidéos sur les transferts, donc rumeur de transfert et transfert officiel parce que depuis l'épisode numéro 7 que j'ai sorti vendredi, il y a eu pas mal de choses sur le mercato, on va parler de tout ça, on ne perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence tout d'abord avec le Norvégien Martin Odegaard a décidé de rejoindre Arsenal, confirme Fabrizio Romano, je vous le répète les gars, c'est un journaliste toujours très bien renseigné niveau football, encore attendu dans les prochaines heures entre les Gunners et le Real Madrid pour un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison, donc voilà les derniers détails du prêt de Martin Odegaard parce que c'est un prêt du côté des Gunners, donc prêt sans option d'achat mais discussion possible cet été, le joueur a refusé comme l'Ajax et la Real Sociedad, on avait parlé qu'il avait des pistes du côté de la Real Sociedad, son ancien club dans l'épisode numéro 7 que j'ai sorti vendredi, du coup voilà il préfère aller du côté de Arsenal, salaire payé par les Gunners, c'est prêt payant d'à peu près 2 millions d'euros, donc voilà Martin Odegaard, normalement, certainement aujourd'hui ou peut-être demain les gars ça sera officiel, il ira du côté de Arsenal si tout se passe bien lors de sa visite médicale et il va du côté de Arsenal tout simplement pour remplacer Mesutosil lui qui a filé du côté du Fenerbahce. Ensuite on va parler de Papou Gomez et les négociations ont commencé entre l'Atalanta Bergam et le FC Séville pour le transfert de Papou Gomez qui joue plus du tout, ça fait quand même 10 matchs qu'il n'a pas joué avec l'équipe de l'Atalanta Bergam, je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire lors du mois de décembre, ce joueur, ancien capitaine quand même de l'équipe de Bergam, très bon joueur, s'est battu avec l'entraîneur et depuis l'entraîneur l'a mis de côté, on ne les compte plus du tout sur lui, donc il avait dit qu'il allait quitter bien sûr cette équipe de Bergam pendant ce mercato hivernal, donc ça devrait se faire très prochainement et on peut voir que Séville vraiment veut le joueur argentin, donc on va regarder ça, donc Papou Gomez se rapproche de Séville, offre de 5 à 6 millions d'euros transmises à l'Atalanta, les négociations continuent pour parvenir à un accord, l'argentin est une priorité de Munchi et Gasperini, donc le coach avec qui s'est battu, Papou Gomez, entraîneur de l'Atalanta, concernant la rumeur de Papou Gomez à Séville, il a dit je ne sais pas encore où qu'il aille, je le souhaite, bonne chance, mais voilà il ne compte pas du tout le conserver, donc voilà les gars, enfin Gomez, certainement du côté de Séville, voilà avant le 31, avant la fin du mercato, ensuite on va parler de l'Olympique Lyonnais devrait faire une offre de 7 à 8 millions d'euros à Riverplay pour le latéral droit argentin, Gonzalo, Montiel, bon après je ne le connais pas du tout le joueur, voilà de temps en temps, comme j'ai dit les gars dans mes vidéos rumeurs de transfert, il y a des joueurs ultra connus, il y a des joueurs que je ne connais pas du tout, lui je ne connais pas, mais l'Olympique Lyonnais aime les joueurs quand même sud-américains, ils ont quand même pris par exemple Jean-Luc, un genre brésilien, ils ont pris Bruno Guimaraes, on les aime bien comme Paqueta aussi, donc pourquoi pas ce joueur argentin venir du côté de l'OL, donc affaire à suivre, donc ce serait pour jouer latéral droit, pour certainement de temps en temps laisser souffler Léo Dubois, ensuite Stéphane El Charaoui, ancien joueur de l'AS Monaco, donc il était parti en Chine, on peut voir que son club actuel c'est Shanghai, et sur le point, enfin il est sur le point de faire son retour à l'AS Roma, donc il est aussi longtemps joué du côté de Rome, donc voilà l'aventure asiatique pour lui, ça va être certainement fini, et devrait faire son retour en Europe, dans son pays, et du côté de l'AS Roma. Ensuite ça sera l'AS Milan qu'elle tombe pour parler avec l'agent de Ottavio pour un transfert libre du milieu offensif de Porto cet été, donc bon je vois qui est, enfin je vois qui c'est le genre, mais voilà j'ai très rarement vu des matchs de sa part, donc là c'est Milan les gars, aimerait avoir Ottavio pour le prochain Mercato, donc là on parle du Mercato estival, pas pendant ce Mercato hivernal, une grosse info aussi, donc celle-là elle est sortie, c'était samedi, les gars c'était sorti samedi dernier, donc d'après BN Sport, donc c'est une info fiable, donc Raphaël Varane voudrait quitter le Real Madrid, donc voilà les dernières infos, sur Raphaël Varane se voudra quitter le Real Madrid, le défenseur français estime être arrivé à la fin d'un cycle avec le club, donc déjà pour ceux qui ne savent pas, voilà sa carrière, Raphaël Varane, donc il a quitté le Racing Club de Lens en 2011, voilà on est en 2021, donc ça fait quand même 10 ans qu'il est du côté du Real Madrid, donc voilà il a longtemps passé, enfin il a longtemps joué du côté de l'Espagne, et il le dit qu'il est en fin de cycle du côté du club Meringue, donc voilà il aimerait tout simplement tenter une aventure à l'étranger, donc moi je le verrais bien aller en Angleterre, Raphaël Varane je ne sais pas, une équipe je sais qui était intéressée par lui il y a quelques années, c'est l'équipe de Manchester United, donc voilà Varane les gars songera à quitter le Real Madrid, après est-ce que Florentino Perez, Zidane va vouloir lui donner un bon de sortie, surtout qu'on va parler aussi de Ramos, voilà qui pourrait aussi quitter le club, ça ferait quand même la charnière du Real Madrid quitter cette équipe du Real, bon après dans le foot tout peut se faire, donc affaire à suivre. Ensuite pour compenser un éventuel départ de Radogenik, Pablo Longoria cible Mehdi, Léris 22 ans qui évolue à la Sandoria, le Franco-Algérien est passé par le Kievo Veyron et la Juventus Turin, donc lui aussi les gars je ne vous cache pas, je ne le connais pas du tout, ce genre qui évolue du côté de la Sandoria, on peut voir que Marseille pourrait peut-être laisser filer Radogenik, donc pour le remplacer il penserait à ce genre Franco-Algérien. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Real Madrid, c'est Lucas Vazquez est plus proche de quitter le Real Madrid l'été prochain, que de prolonger la première offre soumise par le club a été refusée par le joueur et la Casablanca donne désormais la priorité à des choses plus importantes comme la nouvelle baisse des salaires du côté du Real Madrid. Donc Vazquez qui joue actuellement un poste où il ne joue pas, enfin ce n'est pas son poste tout simplement, normalement il est allié droit, il joue actuellement défenseur droit, vu que Carvaral est souvent blessé, donc lui, ça ne le dérangerait pas de prolonger du côté du Real Madrid, mais certainement le Real Madrid va lui dire, si tu prolonges, il va falloir absolument que tu descendes ton salaire, et bien sûr quand tu gagnes moins d'argent, les joueurs n'aiment pas trop, donc c'est pour ça qu'il est plus proche de quitter le Real Madrid l'été prochain, que de prolonger, donc c'est une info du journal AS en Espagne, donc bien sûr ça va prendre avec des pincettes, il pourrait quitter l'Espagne, Lucas Vazquez. Ensuite Morgane Sanson qu'on avait parlé dans l'épisode 6 et 7, donc là ça se rapproche les gars, parce qu'à chaque fois que je vous ressors des infos sur Morgane Sanson, c'est de plus en plus proche, donc les papiers ont été signés pour le transfert de Morgane Sanson à Aston Villa, la visite médicale aura lieu prochainement, est-ce que je n'ai pris, non je n'ai pas pris d'autres infos sur Morgane Sanson, donc voilà, vous pouvez regarder les gars sur Twitter, vous mettez Morgane Sanson, vous allez voir plein d'infos, normalement son départ du côté de Aston Villa, ce serait un transfert aux alentours des 25 millions d'euros, donc mercredi lors du prochain épisode, peut-être ça sera dans la catégorie officielle. Ensuite, l'OM prépare une offre pour l'attaquant argentin Thiago Almada, donc lui aussi les gars, je ne peux vous cacher, je ne le connais pas du tout, 19 ans, bon après, je ne comprends pas, c'est que Marseille vient juste de recruter comme Milik, un attaquant, bon après Milik a quand même 32 ans, lui c'est plus un jeune joueur, on sait qu'ils ont déjà recruter Enrique, quand même en attaque Marseille, alors qu'ils ne le font pas du tout jouer, donc je ne pense pas que c'est fiable, quand même cette info les gars, de cet attaquant, pisté par l'équipe de Marseille, donc on en sera un petit peu plus dans les prochains jours, Sokratis que j'avais parlé vendredi, j'avais dit, il a résilié à l'imbiable son contrat avec Arsenal, je vous avais dit, dès que je connais son futur club, je vous dirai tout ça, et normalement, il devrait faire son retour en Grèce, et signé du côté de l'Olympiakos, le défenseur Sokratis. Ensuite Dembélé, alors qu'est-ce qu'on a sur Dembélé, alors Ousmane Dembélé doit désormais faire un choix, prolonger au FC Barcelone, ou quitter le club cet été, les Blaugrana ne souhaiteraient pas le voir partir libre, en juin 2022, Manchester, Chelsea, le Bayern, et la Juventus sont intéressés par Ousmane Dembélé, actuellement, si on parle déjà de ses prestations, il est très bon actuellement les gars, Ousmane Dembélé, bon après on sait quand même, depuis, ça fait 3 ans quand même qu'il est du côté de Barcelone, on peut le dire quand même que c'est un flop, malgré qu'il est bon actuellement, parce qu'il a beaucoup été blessé, Ousmane Dembélé, donc il pourrait quitter bien sûr cette équipe du Barça, s'il ne prolonge pas avec le club, parce que le Barça ne veut pas le lâcher gratuitement, en juin 2022, ils ont quand même investi plus de 150 millions d'euros, c'est le même problème que Neymar et Kylian Mbappé, aussi qui sont en fin de contrat en 2022, ils n'ont toujours pas prolongé avec le club, voilà c'est pour ça que tous ces joueurs, en fin de contrat en 2022, pourraient quitter leur club en 2021, pour que bien sûr les clubs récupèrent un peu d'argent, on peut voir quand même des belles équipes, qui s'intéressent à Ousmane Dembélé, Manchester, Chelsea, Bayern, Juventus, après, peut-être qu'il jouera un petit peu le plus, je ne sais pas, peut-être du côté de la Juventus, parce que Manchester, il y a quand même du monde sur le côté, Chelsea aussi, Bayern aussi, et bon après voilà, c'est entre les quatre, pourquoi pas du côté de la Juventus, pour Ousmane Dembélé, ensuite, Khalidou Koulibaly aimerait rejoindre Manchester United, le Napoli aurait fixé le prix de son joueur à 110 millions d'euros, donc déjà, si ça se fait, ça sera le défenseur le plus cher de l'histoire du football, parce que 110 millions d'euros, c'est quand même énorme, bref, donc Koulibaly, on avait entendu, lors de l'été 2020, voilà, des pistes, de Manchester, qui avait des vues sur lui, du coup, ça ne s'était pas fait, à cause de la crise du Covid, tout ça, et ça se fera certainement, lors du futur Mercato, donc Manchester, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, voilà, contre Manchester, tu sais qu'ils investissent plus de 93 millions d'euros, sur Harry Maguire, donc autant rajouter 20 millions d'euros de plus, et prendre Koulibaly, pour moi, qui est beaucoup supérieur, enfin bien supérieur, à Harry Maguire, donc voilà, les gars, Naples, pourrait lâcher son genre, mais pour une certaine somme, après, affaire à suivre, s'il ira du côté de Manchester, je sais que le Paris Saint-Germain, aussi avait des vues, sur Koulibaly, ensuite, toujours avec un genre de Naples, selon Di Marzio, Kevin Malkui, serait la piste privilégiée, par la Fiorentina, pour remplacer Paul Lirola, vous savez, c'est l'ancien défenseur, de la Fiorentina, qui a quitté le club, pour rejoindre, pour rejoindre l'Olympique de Marseille, du coup, il faut le remplacer, il penserait au défenseur français, Kevin Malkui, ensuite, le club saoudien, d'Al-Shabaab, souhaiterait se faire prêter, le René Mbanyang, 26 ans, l'ancien Milanais, ne serait pas contre, un départ vers une destination exotique, donc voilà, c'est qui, de toute façon, l'Europe pourra aller, du côté de l'Arabie Saoudite, certainement, son salaire sera doublé, voire triplé, après, ça lui devra, est-ce qu'il préfère le projet sportif, ou le projet financier, après, chacun fait comme il veut, donc affaire à suivre aussi, pour Mbanyang, ensuite, l'Olympique de Marseille, et l'ES Monaco, deux équipes, qui se sont rencontrées samedi soir, auraient montré leur intérêt, pour Daoud, 25 ans, un milieu allemand, de l'équipe du BVB, le milieu allemand n'a participé, car 8 rencontres, cette saison, avec Dortmund, il joue très très peu, et je pense, qu'il aille du côté de Marseille, ou du côté de l'ES Monaco, il jouerait, parce que quand même, il a un sacré niveau, mais bon, pour Dortmund, il n'a pas un niveau assez suffisant, pour jouer, parce qu'il n'a juste seulement, que 8 matchs, donc affaire à suivre aussi, pour le milieu d'Aoud, et la dernière info, rumeur de transfert, donc on avait parlé de Varane, on parle de son collègue, en défense, juste à côté de lui, normalement, les deux titulaires indiscutables, donc Sergio Ramos, le PSG, aurait proposé à Sergio Ramos, un contrat de 3 ans, assorti d'un salaire annuel, de 15 millions d'euros, par an, ce qui ferait, en salaire, pour Sergio Ramos, 45 millions d'euros, sur les 3 années, ce serait le jackpot pour lui, le Real Madrid, ne compterait pas s'aligner, sur cette proposition, donc voilà, les infos, sur Sergio Ramos, déjà, moi c'est un jeu, vraiment que j'adore, Sergio Ramos, donc le Real Madrid, veut bien prolonger, Sergio Ramos, mais le problème, c'est qu'il va devoir, absolument, baisser son salaire, on a parlé tout à l'heure, avec Vasquez, voilà, que le Real Madrid, priorité, c'est d'essayer de faire descendre, tous les salaires, qui sont énormes, du côté du Real Madrid, bien sûr, Sergio Ramos, lui aussi devrait descendre, son salaire, lui, ne veut pas, et voilà, il aurait vraiment, un contrat en or, du côté du Paris Saint-Germain, voilà, 15 millions d'euros par an, pendant 3 ans, ce serait énorme pour lui, c'est pour ça, qu'il pourrait quand même, quitter cette équipe du Real, pourquoi pas le PSG, ce serait magnifique, de le voir, en Ligue 1, donc voilà, je crois, c'est tous les transferts, rumeurs de transferts, maintenant, on passe dans la catégorie, transferts officiels, on en parlait, depuis pas mal de jours, cette fois-ci, c'est officiel, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, Mandzukic, ça c'est fait, j'avais dit aussi, le défenseur de Chelsea, Tomori, c'est fait maintenant, donc officiel, Tomori est prêté avec option d'achat, 28 millions d'euros, à l'AC Milan, par Chelsea, donc en espérant, qu'il joue un petit peu plus là-bas, parce que du côté des Blues, c'est Milan, donc c'est Mayence, signe un autre joueur de Francfort, Dani Dacosta, un défenseur droit allemand, le défenseur latéral droit de 27 ans, est prêté jusqu'à la fin de saison, sous contrat avec Francfort, jusqu'en 2022, il n'avait pris par qu'à 7 matchs, cette saison, donc bon, c'est un joueur un peu moins connu, enfin moi je vois qui sait, mais voilà, il quitte de club, mais il reste dans le championnat de Bundes, ensuite, c'est matheux Ryan, et c'est officiel aussi, Brighton est prêté à Arsenal, jusqu'à la fin de la saison, pour être la doublure, de Leno, le gardien titulaire, lui aussi, l'égal est en rumeur de transfert, pour ceux qui regardent tous les épisodes, donc cette fois-ci, c'est officiel, William José, Real Sociedad, est prêté à Wolverhampton, jusqu'à la fin de la saison, ce prêt comporte une option d'achat, donc l'option d'achat, c'est l'est vrai, à 19 millions d'euros, donc c'est officiel, il a rejoint l'équipe de Wolverhampton, si ça se passe bien pour lui, ma Wolverhampton devrait débourser 19 millions d'euros, pour l'acheter, définitivement, du coup, pour le remplacer, hop, on va réduire comme ça, du coup, pour le remplacer à la Real Sociedad, donc c'est officiel aussi, un Carlos Fernandez, 24 ans, quitte Séville, pour la Real Sociedad, il remplace du coup, William José, qui est parti du côté de Wolverhampton, cette fois-ci, c'est le milieu de terrain, Stefano, Touraro, 27 ans, va terminer la saison du côté de Elas Veyron, le Renoir, l'apprête avec option d'achat, il découvre un troisième club italien, après avoir joué à la Jumitus, et le Renoir, bon, lui, c'est un joueur un peu moins connu, bon, il reste lui aussi dans son championnat, direction Elas Veyron pour lui, et le dernier, le dernier transfert officiel, qu'il y a eu depuis vendredi dernier, donc c'est le latéral, Cristiano Pizzini, et de retour à Valence, donc il était du côté de la Talenta Bergam, il jouait très peu, donc le joueur italien de 28 ans, avait évolué à Mestella, pendant deux saisons avant, de filer à Bergam, en septembre dernier, donc il a déjà joué, du côté de Valence, donc du coup, il avait rejoint l'équipe de la Talenta Bergam, en Italie, le problème, c'est qu'il a très peu joué, et du coup, retour pour lui, en Espagne, du côté de Valence, un club qu'il connaît très bien, donc voilà les gars, les infos d'aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, cet épisode déjà numéro 8, donc nous on se retrouve mercredi, parce qu'il y aura encore, comme d'habitude, beaucoup d'infos, transfert, allez moi je vous laisse, on se retrouve plus tard, comme d'habitude, allez ciao à tous ! et puis on se retrouve, on se retrouve,